Musique de générique Moi je le fais parce que c'est une petite expérience voilà en plus j'ai envie de vous montrer qu'on sait au moins voilà vous pouvez pas le faire mais au moins vous pouvez savoir ce que ça fait en vidéo par exemple juste avant de commencer la vidéo il y a une petite présentation de serveur et je sais que vous aimez ça plus sérieusement elle est hyper rapide elle va durer 3 minutes maximum du coup le serveur se nomme gate mc il ouvre ce samedi 8 à 15h ou 16h c'est un serveur pvp faction modé en 1.7.10 Et il est bien sûr sous launcher du coup il faudra s'inscrire sur leur site pour pouvoir jouer sur le serveur en plus j'ai fait gagner 20 euros de points boutique sur leur serveur du coup tout se passe sur mon discord donc rejoignez le lien est en description il y a un channel giveaway je ferai tout simplement un giveaway dessus pour faire gagner 10 euros à 2 personnes ce que je trouve sera plus rentable de faire gagner 10 euros à 2 personnes que faire gagner 20 euros à une même personne au moins quand ça il y a plus de gagnants Et bien pour tout le monde du coup on se retrouve sur gate mc commencer par les minerais du serveur donc on a l'ambre l'opale l'onyx et la démonite mais pour la démonite la petite particularité c'est quand vous laminez vous allez avoir un fragment de démonite donc il vous faudra 9 fragments pour vous faire un de démonite Mais la petite particularité c'est quand vous avez le plastron en démonite et les bottes en démonite vous avez l'effet de speed 2 et de force et de résistance au feu Ensuite au niveau du farm on a tout simplement le bloc de magma qui se craft comme ceci et dessus on va tout simplement poser de l'asphodel et du coup quand on va le poser dessus ça va faire une petite fleur comme ça ensuite on aura juste à casser cette fleur dans la démonterie Donc voici quand on se craft avec un de démonite à l'intérieur vous mettez votre asphodel juste ici le combustible c'est du plasma donc pour le plasma il faudra tuer un monstre que je vous présentais tout à l'heure Et ensuite ça vous donne de l'asphodel calciné donc ça c'est un item que vous pouvez revendre au market ou au shop voilà c'est un peu un item pour vous faire de la monnaie Ensuite sur le serveur on a le slash job voilà comme c'est la plupart des serveurs avec des métiers on a le métier de mineur, bûcheron, faussoyeur, farmer, chasseur, assassin Et par exemple on peut tous les op donc par exemple on va prendre l'exemple du assassin, pour l'assassin on peut avoir l'effet de invisibilité 1 au niveau 5 Après pour atteindre le niveau 5 par exemple pour atteindre le niveau 2 il faut tuer 51, 51 personnes Bien sûr vous pourrez choisir que 3 effets en même temps donc bien sûr vous pouvez pas choisir les 6 effets d'un coup Ensuite on a le slash profil donc par exemple on peut faire slash profil avec le nom d'un joueur Donc on peut voir le niveau des métiers d'une personne et on peut voir aussi le classement de faction donc ça ça va être assez important Il y a aussi le slash quest donc c'est les quêtes qu'il y a sur le serve Ensuite on a pas mal d'evens PVP qui vont pouvoir vous rapporter des points de faction plus Donc à quoi servent les points de faction tout simplement parce qu'il va y avoir un classement de faction Et par exemple pour la première place c'est 100€ Paypal je crois toutes les deux semaines Du coup en un mois si votre faction arrive à tenir un mois à la première place vous ferez 200€ Paypal Normalement cet even là c'est par rapport au nombre de connectés sur le serveur Donc par exemple si l'event est fixé à 300 connectés, dès qu'il y a 300 connectés sur le serve l'event se lance Et tout simplement ici il y aura une orbe qu'il faudra taper et qu'il faudra défendre tout simplement Et bien sûr vous pourrez avoir des points de faction grâce à cet event Ensuite ici on a l'event faction battle qui est implémenté dans la warzone Donc ça c'est un bout de la warzone Donc par exemple ici on a 4 noyaux qui sont aux extrémités de l'event Donc on a un ici, un ici, un là-bas et un là-bas Et en fait à chaque noyau détruit ça vous donne 2 coeurs de plus pour faire l'event Et ensuite une fois que les 4 noyaux sont détruits autour, le noyau central va spawn Et tout simplement c'est la faction qui aura le plus, enfin qui fera le plus de dégâts au noyau Qui gagnera l'event Ensuite on a l'event de l'anomalie Donc ça c'est une partie dans la warzone aussi je crois Donc ici on a une tour comme vous pouvez le voir Et une fois que vous êtes arrivé en haut il y aura un noyau encore une fois qui va spawn Donc bien sûr ici les KB vont être gros doutables Et la faction qui gagne cet event pourra tout simplement pendant 5 minutes privatiser toute cette partie de la warzone Comme vous avez pu le voir en bas il y a des minerais Donc là par exemple voilà il y a pas mal de minerais Et tout simplement toute cette partie là La faction qui gagne pourra pendant 5 minutes récupérer tous les minerais qu'elle voudra dans cette zone Par exemple ici on a la tour de l'enfer Donc ici il y a des vagues de mobs qui vont arriver Il faudra tout simplement les vaincre Et tout simplement à chaque fois que vous allez vaincre des vagues de mobs Vous allez tout simplement monter de plus en plus haut dans la tour Je crois que c'est ici où vous pourrez avoir des loots légendaires et tout ça avec les mobs que vous allez tuer Et juste avant de finir la présentation comme vous avez pu le voir On a tout simplement le mob donc ça c'est le fantôme je crois Enfin je sais plus comment il s'appelle Et tout simplement ce mob vous donne tout simplement du plasma comme je vous l'ai présenté Du coup voilà c'était tout pour la présentation du serveur Donc le serveur ouvre c'est à 15h Cette fois je me suis rappelé samedi 8 à 15h Donc n'hésitez pas à tous les liens sont en description si vous voulez rejoindre le serve N'hésitez pas à rejoindre mon discord pour tout simplement le concours des points boutiques sur le serveur Bon nous revoilà sur Palladium vous avez vu c'était pas si long que ça Bon là mon inventaire est hyper rempli Donc si vous vous souvenez c'est tout simplement le don que j'ai fait dans ma dernière vidéo Palladium Et je n'ai toujours pas trié le stuff c'est ça le problème Et ce qui est encore pire c'est que je n'ai plus de base Bon j'espère juste Oh non Oh non 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 Oh non 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 D'accord Ok alors attendez parce que si vous vous souvenez bien Dans ma dernière vidéo j'ai posé vite fait un coffre comme ça Pour dire ouais Pour dire ouais je changerai tout ça avec les coordonnées de base et tout Et voilà c'est qu'en fait bah j'ai oublié qu'il y a des gens ici qu'ont l'home ici Bon la personne a quand même pris pas mal de stuff comme on peut le voir Bon c'est sûrement quelqu'un qui avait un home ici qui a vu ma vidéo qui s'était simplement retépé Et qui a pris le coffre tout simplement hein je pense Bon déjà ce qu'on va faire déjà c'est tout simplement de mettre tout le palladium dans mon drawer Du coup là je crois que c'est les seuls blocs que j'ai Donc je suis monté à 4788 blocs de palladium comme on peut le voir Ah aussi vite fait j'ai envie de regarder ce qui est devenu le trou dans ma dernière vidéo Parce que souvenez vous j'ai fait exploser 16 000 dynamites dans la nature Et voici le trou que ça a formé Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé Ah non ça c'est moi qui l'ai fait pour la miniature Je crois qu'il y a personne qui est venu Ah oui pour tous ceux qui veulent le nom du serve Enfin le trou là je vous mets les coordonnées qui sont juste ici C'est le serve minaria pour ceux qui veulent Parce que je sais qu'il y en a J'ai montré les coordonnées sans dire le serve C'est vraiment bête Du coup voilà c'est le serve minaria Donc si vous voulez venir recreuser en plus Voilà mettre plein de TNT tout ça partout Enfin agrandir le trou tout simplement Bah vous pouvez le faire hein Bon vu qu'il y a personne qui est venu Je pense pouvoir dupliquer mon palladium en toute tranquillité juste ici Mais si après c'est de voir je vais plus revenir ici pour dupliquer mes minerais Non vous inquiétez pas Et voilà j'ai tout simplement tout posé comme on peut le voir Donc il y a juste un palala qui va passer Bon je vais commencer à dupliquer les minerais Du coup on se retrouve une fois que j'ai dupliqué tous mes minerais A tout de suite Ok du coup j'ai dupliqué tous les minerais comme vous avez pu le voir Et donc j'avais je crois 3 stacks de palladium Donc maintenant je comptais à 1, 2, 3, 4, 4 et quasi 5 stacks de lingots de palladium Au niveau titel j'en avais 2 Non j'avais 1 stack et 19 Je comptais à 2 stacks et 19 Enfin ça m'a dupliqué 1 stack quoi Moi je vais tout simplement transformer tout ce palladium en bloc Pour tout simplement le mettre dans mon drawer à palladium Ok du coup ça fait 34 blocs à ajouter à mon drawer Enfin 35 Et du coup je monte à 4823 Ah il y a aussi une autre expérience que je voulais faire C'est pour moi de remettre toutes mes endium nuggets dans mon OC Je pense que vous comprenez pas tout de suite Mais attendez juste prendre un peu de bois Ok du coup comme vous pouvez le voir J'ai tout là maintenant 5 pépites en endium Et je peux en stacker que 3 Et les 2 autres là je peux pas les stacker ensemble Et en fait on m'a dit que la technique c'était de les mettre dans un drawer Et normalement ils devraient tous remettre stacker Du coup c'est l'expérience qu'on va tout simplement faire Alors voilà je me suis créé un drawer juste pour le poser Et j'essaie de mettre toutes mes endium nuggets à l'intérieur Ok ça n'a pas l'air de marcher Dites moi en commentaire comment vous faites Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Ouais ça devrait mettre tes endium nuggets dans un drawer Et normalement ça devrait les mettre stacker Bah ce que je suis en train de faire en fait Et ça marche pas Ils sont nécessaires avec une autre par exemple Genre si on met celle là Est-ce que ça marche ? Non ça marche toujours pas Et pourtant ils portent tous le même nom Ils portent vraiment tous le même nom Voilà je les ai Il y en a certaines que j'ai renommé moi même Et voilà donc si vous avez l'astuce Dites le moi en commentaire Parce que franchement ça me prend pas mal de place Dans mon EC J'ai mal compté maintenant j'en ai 6 Maintenant ce qu'il me faudrait en fait C'est encore 3 endium nuggets Et je pourrais me craft un lingon d'endium Au moins comme ça Ça me fera juste une seule place d'utiliser dans mon EC Bon l'expérience n'a pas vraiment réussi Du coup je suis obligé de remettre ça dans mon EC Et en plus je suis obligé de reprendre un stack de blocs Pour mettre mes pépites en endium En passant on va faire le petit opening De légendaire stone de job Bon du coup c'est parti Donc la première me donne rien du tout La deuxième me donne 11 000 XP pour le métier de mineur Et la deuxième me donne 6 200 XP pour le métier de hunter Donc niveau hunter je suis presque level 13 Et hop on replace simplement les petites légendes d'airstone dans mon EC En vrai je pense revendre l'amethyst et le titane que j'ai en trou Bon en fait non parce que non en fait ça sert à rien Parce que j'ai toujours de la monnaie dupliquée sur mon compte Et ça c'est vraiment hyper chiant Je crois que ma monnaie que j'avais dans ma vidéo Où je détruisais enfin que je faisais spawn plein de Enfin que je faisais mon trou là Ma dernière vidéo de palladium J'avais dit que si un modo voyait cette vidéo S'il pouvait me clier ma monnaie ça serait hyper cool Mais j'ai toujours mes 3 billions hein Sur moi j'ai toujours mes 3 billions En plus ça c'est la seule base qui me reste Et bah en fait elle est full je peux rien virer En vrai là par exemple l'obsidienne je peux la dégager par exemple Et mettre bah des trucs Et ici il faudra que je prenne un grinder Et tout simplement bah décrafter tout ça en fait Parce que franchement ça me prend de la place Et j'ai vraiment la flemme de les enchantes par exemple Bon et du coup on va tout simplement passer Oh mon engrider Bon on va tout simplement passer à la partie que vous attendez sûrement le plus On va tout simplement faire spawn pas mal de withers Bah je pense faire spawn sans withers ça doit être pas mal je pense quand même C'est sûr je pourrais faire encore spawn plus mais encore une fois ça fait quand même pas mal long à faire Du coup pour 100 withers il me faut 300 têtes de withers En plus il me faut 4 sous le scène pour faire 1 withers Puis si vous faites 4 fois tout simplement c'est 100 bah il me faut 400 sous le scène 32 withers il m'en faut 300 Ça coûte 21 millions Bon ça va c'est pas grand chose 21 millions hein Ensuite c'est le bleu des âmes il m'en faut 400 Ok voilà donc normalement là j'ai quoi faire spawn tout simplement sans withers Bon bah du coup vu qu'il y a personne qui a trouvé le trou Je vais tout simplement l'utiliser pour mon expérience Même si je vais pas faire spawn les withers dans le trou sinon ils vont s'envoler ça va être vraiment la galère Tout simplement creuser une galerie et je vais tout simplement faire spawn les withers à l'intérieur Bon bah je pense qu'on va aller faire spawn ici par exemple Du coup vu que c'est un murspeed 3 ça va miner hyper vite Ouais par contre ça c'était pas prévu ça par contre Ouais ça c'était pas prévu c'était pas prévu Et bien que tout le monde du coup j'ai terminé de poser tout mon sable des âmes Plus les têtes de withers Bon j'ai fait une petite boulette comme vous pouvez le voir hein J'ai fait spawner un wither sans faire exprès Bon en fait ce que j'ai voulu faire en fait c'est simplement de mettre une tête de wither là Plus une autre tête de wither ici Comme ça moi je pouvais en poser hyper rapidement sur le côté bah pour faire cette ligne là Le problème c'est qu'en fait quand j'ai commencé à en poser là Y'a un wither qui a spawn en plein milieu Et du coup bah ça m'a un peu tout détruit Ça parce que c'était qu'un seul wither du coup je l'ai tué rapidement Mais là par contre 100 withers Déjà juste un wither regardez les dégâts que ça fait quand ça explose Euh 100 withers ça va être chaud Du coup pour vérifier que je suis bien à 103 withers Regardez mes coordonnées ici Je crois que c'est en Y En Y je suis à moins 23110 Et quand j'avance c'est quand je vais jusqu'à là bas Et du coup quand j'arrive juste au bout j'arrive à moins 23007 Du coup vous faites une petite soustraction J'arrive à 103 withers Bon du coup ça va être parti pour l'expérience J'espère juste que je vais survivre parce que du coup bah je suis full P4 Mais bon face à 100 withers ça va être un peu chaud Est-ce que j'ai un stick of god ? Ok moi j'ai un stick of god So si je vois que ça dégénère je fais slash spawn direct Par contre après le petit problème c'est de les tuer après les withers Bon si j'arriverais vraiment pas à les tuer j'appellerais peut-être un modo Si il y a un modo de co bien sûr Pour simplement tuer tous mes withers Bon bah du coup allez c'est parti allez 1, 2, 3 c'est parti Oh je vais pas du tout assez vite Je crois que les premiers vont commencer à exploser je pense J'espère juste que ça va pas lag je sens que ça va lag Bon après j'ai un bon PC du coup c'est pas moi qui va free c'est plutôt le serve Bon je crois que j'ai loupé un wither bon c'est pas grave ça fait 102 withers Ok du coup voici tous les withers qu'on spawn Oh regardez regardez Et ça ça fait pas lag le serve je pensais que ça allait faire lag le serve Oula par contre j'ai juste mes cartes Oula je vais tout me prendre là je vais tout me prendre Regardez Oula 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 Oh regardez regardez un peu la tranchée que ça a fait Regardez un peu le tunnel que ça a fait Regardez un peu Bon je suis en train de freeze mais Oh le rec aussi du coup il va freeze un peu J'essaie de prendre un screen pour la Non j'essaie de prendre un screen pour la miniature il me veut pas Ils sont en train de m'allumer hein Regardez toutes les têtes qui viennent vers moi Bon apparemment c'est abusé Je vais jamais pouvoir aller tuer en fait c'est impossible Bon je pense que je vais faire un petit slash pawn Parce que là ça va dégénérer Bon voilà me voilà sur ci d'affaires Bon juste vous avez vu un peu le trou que ça a fait un peu là Enfin le gros tunnel Bon du coup le problème c'est que les withers vont rester là-bas C'est ça le problème Voilà c'était tout un peu pour la petite expérience Du coup voilà je voulais juste voir un peu le trou que ça allait faire C'est juste énorme hein quand même hein Je n'essaie pas aussi à me proposer des idées Que je peux faire un peu comme expérience sur Palladium Du coup voilà c'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne J'espère qu'il y a un excellent plaisir Je vise les 50 000 abonnés avant la fin de l'année J'en sais qu'on en est capable N'hésitez pas à liker ces deux Pour le plaisir de liker que j'ai dit en début de vidéo N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé Partagez ces deux avec certaines personnes Suivez moi sur Twitter Et rejoignez mon discount pour le concours Et n'hésitez pas à regarder pour le service que j'ai présenté en début de vidéo C'était tout pour moi Allez Ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz